Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je viens de vous saluer aujourd'hui. Je sens qu'aujourd'hui est un grand jour, je ne sais pas, c'est un ressenti, une sorte de chose qui se prépare. J'ai retrouvé mon internet hier, je ne sais pas si c'est la lettre que j'ai écrite, ou le fait d'en parler dans une vidéo, mais ça y est, c'est revenu en ligne. Donc c'est toujours agréable de pouvoir utiliser les convéniences de la technologie. Je vais tirer quelques cartes et discuter de quelques idées, quelques sujets. On va voir, passé, présent, futur. Le passé, c'est la sagesse, c'est l'oasis dans le désert. C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé cette oasis, on a déjà connecté avec notre pouvoir. Maintenant, c'est juste une question d'alignement. Là où on en est actuellement, c'est la vie éternelle, c'est le pouvoir du sphinx, c'est le pouvoir de l'ang, c'est le pouvoir de la connaissance de cette vie éternelle, se reconnaître à l'intérieur de cette vie éternelle, même si on a encore des parties de nous-mêmes qui peuvent être connectées au monde linéaire et temporel. À partir du moment où on a ancré cette connaissance à l'intérieur de nous, l'esprit ne nous laissera pas tranquille. Il va nous amener dans cette... nous garder dans la voie jusqu'à la réalisation de notre moi éternel. Donc c'est connecter, savoir qu'il n'y a qu'une seule vie et qu'elle est éternelle. Peu importe ce qui se passe au niveau du corps, d'ailleurs, parce que l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique. C'est une question de résolution de la conscience. Je ne fais qu'exprimer des idées ici, pour ancrer ces idées, qui sont quand même assez puissantes. Je me rends compte qu'en réécoutant ces vidéos, parce que je les écoute une fois avant de les mettre en ligne, il y a quand même des messages hyper importants. C'est important de les ancrer, même si peu de gens les écoutent. Je vous remercie d'écouter, de co-créer cette expérience avec moi. Et puis l'aboutissant, ce qui arrive dans le futur, ce qui arrive dans le futur, c'est l'amusement. C'est des jeux, c'est une carte assez festive, c'est une carte de joie, de bonheur, de partage, d'échange, de liberté. Ce que l'on travaille actuellement, c'est Ganesh, le maître des obstacles. C'est la sagesse, encore une fois, c'est s'entourer de sagesse, c'est recevoir la sagesse, c'est être connecté avec nos guides, avec notre moi supérieur. Ganesh, on peut l'appeler d'ailleurs, il a une fonction, c'est le grand divin directeur de tout ce système solaire actuellement. Donc il a cette fonction, il peut nous assister, il a le pouvoir de nous aider à transmuter les obstacles. Et l'aboutissant, c'est le jardin des roses. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'est d'ailleurs un succès manifesté, et une vie gracieuse. Après l'effort, le réconfort, il faut faire le travail sur nous-mêmes, et puis une fois que le travail est fait, les portes s'ouvrent dans la vie. Je voulais commenter sur un fait qu'il y a eu des communications du Conseil des Arcturiens de la 9e dimension, je les suis assez régulièrement, je connecte avec eux aussi indépendamment des messages, mais ils expliquaient que d'après leur projection, selon la 9e dimension, on voit les choses beaucoup plus clairement. Ils voyaient que nos lignes temporelles évoluent très très vite, et que dans les 3 à 4 ans à venir, il peut y avoir un premier contact, des vaisseaux qui se posent sur Terre, massivement, progressivement, partout sur Terre, dans toutes les grandes villes. Ce qu'il faut, c'est vraiment... Ils ne pourront pas faire autrement que... Les médias ne pourront pas faire autrement que de couvrir les événements. Donc même ceux qui n'y croient pas pourront encore croire que bon, ça peut être une fabrication, mais de plus en plus, il va y avoir de... On se prépare parce qu'on a besoin, on a envie de voir si cet événement est arrivé. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait assez de gens dans l'humanité qui soient prêts, qui puissent assister les autres quand cela se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient devenir catatoniques, qui pourraient être dans une peur catatonique, ou ils pourraient partir dans une panique, ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont cultivé des peurs à l'intérieur d'eux, cette séparation, toutes leurs croyances seront bousculées. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de gens dans tous les pays qui puissent être assez centrés, pour arriver à garder les choses contenues, pour pouvoir progressivement amener ce contact de masse qui va ouvrir les portes vers quelque chose d'extraordinairement merveilleux pour le destiner de l'humanité. C'est inévitable de toute manière, c'est quelque chose... Donc je vais publier mon livre, là, très prochainement. C'est ce livre, en essence, il parle beaucoup du futur, c'est un livre initiatique, mais il prépare aussi le premier contact, il informe. Et donc il sera important, puis je vais faire les traductions. Pour le moment, au niveau des contacts de masse, il n'y a eu qu'une seule grande ville sur Terre qui a eu la chance d'avoir un contact de masse, mais c'est très haut dans l'atmosphère, c'est Mexico City. Il y a eu des vidéos, vous pouvez les voir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, il y a des millions de gens qui ont pu le voir, c'est que dans le ciel de Mexico, il y avait des milliers de vaisseaux, c'était les orbes blanches qui rentraient, qui sortaient d'un vaisseau plus grand, enfin c'était parce que les gens étaient prêts à recevoir ça, c'était dans les années 2000. Et donc, enfin là, on parle vraiment d'habitude, des vaisseaux physiques qui se posent sur Terre, donc c'est très excitant. Pour le moment, les contacts doivent se faire à travers les rêves, progressivement, les rêves, la méditation, et progressivement, au fur et à mesure qu'on est plus prêt à faire ces choses-là, à faire ces rencontres avec ces êtres dimensionnels qui peuvent avoir des formes et des apparences très différentes. Bon, moi, ça fait longtemps que j'y suis prêt, quand le maître Thoth est devenu physiquement me voir, quand j'étais assez lent, c'était assez impressionnant de le voir arriver. J'étais dans le lit, dans un lit, avec une moustiquaire, il s'est apparu de l'autre côté et tout, parce que bon, je travaillais avec les tablettes émeraudes de Thoth, sa manifestation physique, mais toutes sortes d'entités. Encore une fois, bon, beaucoup de gens pourraient penser que je suis dans mon illusion, ou dans mon fantaisie, ou dans un rêve, mais en réalité, ces choses sont très, très réelles. Et au plus on est prêt à faire ces connexions, au plus les contacts deviendront physiques et manifestes. Quand on sera prêt à faire ce contact physique, savoir que les extraterrestres, ils vont et ils viennent de la Terre depuis des millions d'années. Ils viennent et ils ont des bases sur Terre, ils le font juste dans des vaisseaux qui sont invisibles. Ils ont des technologies qui permettent à leurs vaisseaux d'être invisibles, pour ne pas faire peur aux gens, tant que le commande n'a pas donné l'autorisation de se manifester. Mais de plus en plus, on peut commencer à les voir dans le ciel. Et si vous voyez des extraterrestres, des lumières, des choses un peu... C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir quelqu'un à côté de vous qui ne les voit pas. C'est parce que c'est quand même assez calibré. Tout est calibré depuis l'intérieur pour qu'il y ait cette connexion qui est faite que quand on est prêt à les recevoir. Et aussi bien il y a des bases terrestres, des extraterrestres négatifs et positifs. Mais tous les extraterrestres négatifs sont en train de partir parce qu'ils ne peuvent plus garder le contrôle sur cette matrice. et la fréquence de la planète est en train d'accélérer. Donc ils perdent l'intérêt sur cette planète et ils sont en train de partir. Et donc ces bases sont en train d'être évacuées. Parce que bon, toutes les technologies, il y a beaucoup de technologies de ces vaisseaux, des vaisseaux furtifs par exemple que l'armée possède, et tous ces vaisseaux furtifs sont des technologies qui avaient été volées à des vaisseaux dans les années 50. Il y a eu plusieurs vaisseaux extraterrestres qui ne faisaient pas partie de la fédération, d'autres groupes, qui se sont écrasés sur Terre. Et donc les armées ont posé ce que j'explique dans mon livre, qui ont réquisitionné ces véhicules, ils ont disséqué, ils ont parfois desséqué les êtres qu'ils ont trouvés dedans. Ils ont gardé ça top secret, mais ils ont réussi, ils n'ont pas tout compris des technologies, mais ils ont ce qu'on appelle « reverse engineering ». Ils ont réussi à comprendre certaines des technologies, comme les ordinateurs, toutes sortes de choses qui sont venues après. Après ça, ils ont dilué l'information dans l'armée et le civil. Mais enfin, beaucoup de technologies viennent de ces abductions, des abductions que certains gouvernements ont fait de technologies extraterrestres. Et tous les gouvernements ont été informés que les galactiques sont prêts à arriver. Donc certains seront coopératifs, d'autres le seront moins. Mais les extraterrestres, même qu'ils soient des technologies bien plus en avance sur nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en danger des forces militaires qui pourraient les affronter. Ils pourraient détruire toutes les armées qui pourraient s'adapter à eux, mais ils ne veulent faire de mal à personne, pas même ceux qui ont des mauvaises intentions. Donc ils sont obligés d'attendre. Puis même si, par exemple, on leur tire un obus dessus, ils ont le pouvoir de s'élever dans la fréquence, ça passe à travers. Mais après, l'obus est retomberé, ils pourraient faire du mal à quelqu'un sur le sol. Donc on est obligés d'attendre, d'être un peu pacifiques avant que cela puisse se passer. Mais enfin, ça en se rapproche vraiment. Et donc, savoir qu'il y a eu des extraterrestres très avancés qui avaient été envoyés par Dieu, comme les dieux égyptiens, les dieux grecs, c'était le créateur qui les a envoyés, autorisés de venir interagir avec la communauté humaine pour enseigner l'art de la civilisation aux humains. Ils nous ont appris énormément. C'est la compagnie du ciel, le Père et la Mère Dieu qui les avaient envoyés pour assister l'humanité. Cela dit, certains des peuples primitifs, ce qu'on appelle des peuples primitifs, étaient beaucoup plus conscients que la Terre est une vraie personne. C'est elle qui nous abrite, qui nous a nourris, qui nous a... On fait partie du corps vivant de la Terre. C'est une entité cosmique, c'est une entité divine qui voyage dans l'univers. Alors que les peuples actuels voyaient la Terre comme quelque chose qu'on peut posséder le terrain et ses ressources. On peut se battre, on vole tout aux autres, on vole à la Terre, c'est à nous, c'est à moi, ce n'est pas du tout. En réalité, on ne fait que passer ici. On est les gardiens de cette... Même si le concept de la propriété privée a toujours été accepté, acceptable. Cela fait partie du programme de l'homme, mais à un moment donné, il faut le faire avec respect. Je voulais dire aussi, personnellement, je protège quelques idées, c'est que personnellement, je suis apolitique, je n'ai pas de politique, mais bien que je sois peut-être un peu plus républicain que démocrate, parce que des républicains, c'est la méritocratie, la démocratie, c'est que tout le monde a les mêmes droits, mais on avance, au plus le peuple est éclairé, au plus la démocratie deviendra valide et potente, parce que des peuples non éclairés sont facilement manipulables pour élire des leaders qui pourraient les représenter dans l'ignorance. Alors que dans la République de Platon, c'est vraiment que le plus sage parmi les sages, dirige, que le gouvernement soit dirigé parmi les sages, par les philosophes, pas les sophistes, ceux qui ont le pouvoir de la connaissance de manipuler, je ne vais pas critiquer personne, de toute manière, mais je suis assez socratique dans ma philosophie, de plus en plus, je sais que je ne sais pas, mais cela dit, dans la politique, c'est-à-dire qu'on peut être apolitique, mais savoir qu'il y a des bonnes idées partout, je suis plutôt au centre-droite, à peu près, je suis à peu près au centre-droite, mais il y a des bonnes idées à droite et des bonnes idées à gauche, même dans les extrêmes, il y a certaines bonnes idées, et donc il faut arriver à trouver qu'est-ce qui est le consensuel qui peut arriver à guider l'humanité progressivement vers la libération, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver les meilleurs éléments que toutes les voix soient entendues et que toutes les parties du peuple puissent se sentir représentées, même si on ne pourra pas satisfaire tout le monde dans son intégralité, de toute manière, mais bon, on a besoin d'avancer. C'est pareil avec la religion, je suis non-religieux, toutes ces religions qui se séparent, qui sont utiles, qui ont été politisées, cela dit, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont une foi solide dans la religion, parce que ça veut dire qu'ils reconnaissent l'existence de Dieu, l'existence du vrai, du bien, du bon, alors que c'est-à-dire que c'est des gens qui, à travers la religion, découvrent la spiritualité, c'est l'amour et l'inclusion. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans toutes les valeurs religieuses, a priori, mais bon, il faut comprendre que c'est quelque chose de progressif, il n'y a qu'une seule religion sur laquelle on doit évoluer, éventuellement, c'est la religion de l'amour, de l'unité, d'une seule famille humaine, parce que bon, actuellement, en France, il y a vraiment une sorte de... on est presque dans l'apartheid, il y a les musulmans d'un côté et les autres de l'autre, c'est complètement inacceptable, le véritable islam, c'est l'amour, c'est le vivre ensemble, c'est parce que ça a été révélé à un temps où la guerre était nécessaire, l'esclavage était encore en pratique, donc, c'est adapté à la culture dans laquelle ça a été révélé, mais ça doit évoluer, c'est pas la république de s'adapter à l'islam, c'est l'islam de s'adapter à la république, et savoir que bon, le christianisme, n'a pas fait mieux quand même, il y a eu tout ce... le christianisme pendant des siècles a terrorisé le monde, a terrorisé l'Europe, il y a eu l'inquisition, puis il y a eu les conquistadors, il y a eu tout ça, donc il faut être patient, mais bon, il faut arriver à retrouver cette... on est prêt vraiment pour casser les barrières et pour fusionner dans l'un, et tous les gens éclairés, il y a des gens éclairés dans toutes les religions qui doivent être là pour guider les autres, pour les ramener dans cette unité, à savoir que la religion catholique n'a pas grand-chose à voir avec la voix du Christ, la voix du Christ, c'est l'amour inconditionnel et la fraternité humaine, c'est comme l'islam, c'est pareil, il y a eu le judaïsme aussi, le bouddhisme aussi, l'hindouisme aussi, toutes ces voix sont une seule voix, enfin c'est des branches d'un arbre quoi, mais l'amour inconditionnel, s'il est inconditionnel, il n'est pas en train de garder un score, il n'est pas en train de compter ou en train de l'attendre qu'on puisse réciproquer, il donne sans avoir besoin de quoi que ce soit, c'est une science complexe, donc l'âme est en train de vouloir se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, donc progressivement il y a notre groupe d'âmes qui va venir, c'est une force très puissante qui commence à devenir de plus en plus ancrée à l'intérieur de nous, et donc c'est vraiment un pas en avant, il y a toute cette puissance, cette puissance incroyable, c'est une influence dans notre vie, il faut s'accrocher à la vérité, la foi dans le plan divin, enfin avoir la foi dans le plan du créateur, savoir que tout va arriver dans l'alignement, donc on se prépare pour ce vraiment, on a un énorme changement dans les années à venir, de la transmutation de toutes les illusions, aussi bien personnelles que celles du collectif, donc c'est vraiment progressif, mais il y a toutes sortes d'illusions qui doivent être transmutées pour s'en débarrasser, les énergies sont accélérées, il faut arriver à lâcher prise sur les gens, les perspectives et les croyances, on n'a plus besoin, on doit s'occuper de notre alignement et laisser les autres se débrouiller avec leur alignement, même si on est là, on est en entraide et on vit dans chaque moment dans ce qui est voulu, et de profiter de la réalité et se concentrer sur l'amour, la réceptivité, le senti, le ressenti, jusqu'au moment où on arrive dans ce point zéro de l'omnitaire. Et donc, voilà, je dirais quelques clases, je voulais dire, les challenges, il y a toutes sortes de challenges et de tests aussi qu'on doit passer à travers, mais ces challenges, ils montrent nos faiblesses, en essence, ils nous montrent nos faiblesses et ils nous permettent de développer une nouvelle force, des nouvelles forces, il y a toujours des nouvelles forces à développer, et quand on passe par des challenges, on fait ça pour toute l'humanité aussi, donc il ne faut pas se juger pour les... Des fois, il y a des challenges qui nous paraissent difficiles, on passe par des moments difficiles, mais si on a la foi et la confiance, on passe à travers et on en ressort grandi de toute manière. Je vais tirer quatre cartes avec... La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la spiritualité et la religion, c'est une lumière, il n'y a qu'une seule lumière de la source, il y a beaucoup de formes, Dieu a beaucoup de noms et beaucoup de formes et beaucoup d'approches de la réalité, mais il n'y a qu'une seule grande lumière et tout de vous vient de cette source qui est à l'intérieur de nous et qui est aussi le centre de l'univers. Ce que l'on doit comprendre, c'est les leçons et les bienfaits. Ce que l'on doit faire, c'est la confiance et la foi. et l'aboutissant, c'est la ferme, la récolte. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme portail de la cinquième dimension qui s'ouvre de plus en plus au plus on ouvre notre conscience, au plus on peut utiliser ces portails, utiliser ces portails et même toute la planète va être installée dans une porte stellaire, un Merkaba, un champ du Merkaba pour lui permettre d'ascensionner, pour lui permettre de s'élever de plus en plus. Toutes ces portes s'ouvrent et c'est parce que la conscience de l'humanité va plus vite que prévu. On était très en retard mais maintenant on est en train de rattraper ce retard. Ce qu'il faut, c'est que notre cœur et notre esprit mental puissent aller dans le présent de l'un, aller s'installer dans ce champ unifié de l'un, même si la plupart du temps ce champ unifié de l'un est au-delà de notre habilité à percevoir. On ne le perçoit qu'en rêve ou en méditation ou quand on est très relaxé on a des flashes de lumière, des flashes de vision, on reçoit des informations mais déjà on a la reconnaissance de ces moments mais ça va de plus en plus parce qu'on développe ces pouvoirs, ces talents qui sont la préconition et la rétroconition c'est-à-dire le pouvoir de voir, de connaître le passé bien au-delà de notre existence terrestre et l'habilité à voir le futur, la préconition et la rétroconition. Mais même dans la préconition on arrive à voir le futur, Dieu nous montre le futur mais Dieu a notre moi divin mais il arrive à révéler le futur mais en le cachant en même temps parce que, c'est-à-dire qu'il montre des choses mais il en cache énormément pour pouvoir justement nous permettre de nous surprendre à chaque moment où ces choses se révèlent quand même. donc je voulais dire il faut se traiter traitez-vous les uns les autres comme des dieux et des déesses pas comme des mortels inférieurs blessés incompris il faut arrêter ce syndrome il faut arriver à voir le dieu et la déesse à l'intérieur de chacun de nous de toute manière et au plus on arrive à reconnaître cette divinité dans les autres au plus cette divinité va se développer en nous et quand on traite les autres comme des dieux et des déesses ça leur fait du bien aussi parce que ça les élève ce qu'il faut c'est pas que l'ego prenne la domination de dire moi je suis plus puissant dieu que toi plus puissant dieu c'est des anciens formats de dualité qui s'étaient même passés entre les titans et les atlantéens et les olympiens par exemple il y avait toute cette lutte de domination mais tout ça ça appartient au passé maintenant tout on rentre dans l'unité donc on est là pour assister les autres j'espère que ce message aura été intéressant pour vous derrière moi c'est un tableau que j'ai déjà montré au départ quand je l'avais fait je me disais qu'est-ce que je vais faire de ça c'était une sorte d'imprimerie j'avais imprimé une tête et je l'avais imprimé deux fois en dessous donc elle devient de plus en plus furtive disons donc en bas c'est juste l'ascension plus on s'élève plus la réalité de la conscience individuelle devient réelle jusqu'en haut où on devient éternellement connecté et puis ici c'est un système solaire c'est un système solaire de 2008 ça fait partie des études préliminaires que j'avais faites et je le trouve très beau et tout ça dans une spirale je sentais une chanson puis je tirerai une dernière carte c'est une chanson très spirituelle aussi de John Evangelist qui dit je trouverai mon chemin de retour à la maison just like this You ask me where to begin Am I so lost in my sin You ask me where did I fall I'll say I can't tell you when But if my spirit is lost How will I find what is near Don't question I'm not alone Somehow I'll find my way home My sun shall rise in the east So shall my heart be at peace And if you ask me when I'll say it starts at the end You know your will to be free Is matched with love secretly And talk will alter your prayer Somehow you'll find you are dead Your friend is close by your side And speaks in far ancient times A season wish will come true All seasons begin with you One world we all come from One world will melt into one Just hold my hand and we're there Somehow we're going somewhere Somehow we're going somewhere You ask me where to begin Am I so lost in my sin You ask me where did I fall I'll say I can't tell you when But if my spirit is strong I know it can't be long Don't question I'm not alone Somehow I'll find my way home 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 La magnifique chanson John and Vangelis Et donc je vais tirer une dernière case Je vous salue J'espère que vous passez une excellente semaine Je pense qu'il y a des jours très très pivotables qui arrivent Des choses exceptionnelles On se prépare La carte c'est la même qu'hier je crois C'est le roi de Raphaël Pourquoi je les ai mélangés ? Chaleureux Généreux Honorable Et raffiné Oui vous pouvez faire confiance La capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois Donnez libre cours à vos passions artistiques Donc voilà c'est vraiment une carte de l'amour de la grâce de l'acceptation Je vous remercie d'aimer de partager de commenter de souscrire Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage